Salut à tous, on est 20 là, donc super, c'est un plaisir de partager avec vous. J'espère que votre sortie de confinement se passe bien. Moi, il s'est plutôt bien déroulé. Avec Elodie, on est descendu s'entraîner dans les Landes, donc on a eu la chance de pouvoir nager et continuer à s'entraîner un peu dans toutes les épreuves à part l'équitation qu'on ne pouvait pas faire et la course qu'on devait faire avec une attestation. Mais du coup, j'ai pu aussi continuer à travailler le combiné, donc différemment. Moi, le combiné, ça a fait maintenant 8 ans que j'en fais en compétition. Dans un premier temps, j'arrivais du tir classique à plomb. La première étape, ça a vraiment été de passer et de faire la transition d'un tir à plomb où le but était de toucher le centre de la cible à l'épreuve de combiné où le but était de toucher une zone 7, donc juste le rond noir. Du coup, la première étape de ma construction sur mon combiné, ça a d'abord été fait avec des tireurs un peu mixés avec de la course à pied. On s'était pas mal conseillés avec les billets athlètes, parce que notre épreuve se rapprochait un peu d'eux. Et finalement, au fur et à mesure des années, on se fait de l'expérience, on se fait un vécu. Et aujourd'hui, on a vraiment créé notre manière de nous entraîner en combiné. Donc, on reste ouvert, on discute avec des billets athlètes, on discute un peu avec ce qui se fait partout. Mais aujourd'hui, pour moi, l'épreuve de combiné, c'est un seul sport. C'est pas du tir et de la course, c'est vraiment les deux. Donc, à l'entraînement, en général, je tire six fois semaine. Et je cours aussi six fois semaine. Et là-dedans, je vais faire seulement un ou deux combinés par semaine. L'idée sur les séances de tir, quand on court pas, ça va être dans un premier temps de mettre en place mon geste de combiné, c'est-à-dire essayer de m'approcher le plus possible du geste que je veux réaliser en compétition. Sachant qu'à l'entraînement, on est dans des conditions idéales. On n'a pas le souffle, on n'a pas à courir. Donc, le gros de mon travail sur ces séances-là, ça va être de travailler ma routine d'entraînement et répéter mon geste, toujours sur une cadence très proche de celle de compétition. Et surtout, il y a mené sur ces entraînements-là, on joue avec plusieurs paramètres. Donc, ça va être soit sur le nombre de répétitions, qu'on va faire plus ou moins de répétitions. On peut partir sur 10 tirs, 15 tirs, 20 tirs. Ou sinon, on va jouer sur la vitesse et essayer de tirer plus ou moins vite. Et en jouant sur ces deux curseurs, et puis avec la fatigue que ça peut générer, on va amener des dérèglements. Et c'est ça qu'on cherche pour, avec cette fatigue-là, avec les dérèglements, être capable de remettre en place son geste. Donc, ça, c'est vraiment le but de mes séances de tirs seuls. Ça va être de travailler déjà ma routine de tirs. Et après, quand ma routine, elle est en place, quand je suis échauffé, ça va être de la tester avec des répétitions, du temps, plus d'activités. quand des fois, on peut se mettre en duel avec d'autres personnes, pour essayer de générer des émotions, de générer, en fait, des nouveaux paramètres et être capable, avec ces nouveaux paramètres, de garder son tir et rester placé sur son tir. Donc, il y a plein de choses qui sortent. Je sais que les premiers entraînements, à chaque fois, on les faits. Donc, on peut sortir, être déconcentré, être fatigué. Et au fur et à mesure des entraînements, on essaye d'avancer, évoluer et toujours arriver à se replacer sur son geste de tir. Donc, aujourd'hui, maintenant, un an des Jeux à 60 semaines, mon but, c'est vraiment de continuer à travailler dans ce sens-là, continuer à gagner en vitesse. Pendant le confinement, j'ai fait un bon travail sur ma vitesse de tir. Parce que ça va faire 2-3 ans, il y avait eu des tireurs plus rapides que moi sur le circuit. Et je n'avais pas pris le temps de travailler ma vitesse de tir quand j'étais lancé. Parce qu'avec les 5 épreuves, ça faisait déjà beaucoup de travail. Et du coup, j'ai vraiment profité de ces 2 mois de confinement pour mettre à profit mon tir. Parce que quand on est enfermé, et qu'on ne peut pas trop sortir, pouvoir tirer, j'avais le stand de tir à proximité. Et c'était plutôt à le prendre comme un jeu. Donc, on a eu beaucoup d'entraînements. On avait des entraînements qui étaient faits avec notre entraîneur, Sébastien Delaine. Et toute une autre partie avec Elodie, on tirait un peu à l'envie. On se défiait. On s'amusait. Et comme le défi de tir que j'ai pu faire, où j'ai réussi à décrocher le record du monde de tir à la maison, j'étais en claquette sur la terrasse. Mais l'idée, c'était de s'amuser. S'amuser, occuper le confinement. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en travaillant la vitesse tous les jours, au début, on en longue beaucoup. Et au fur et à mesure, on arrive à se régler. On arrive à trouver une nouvelle cadence. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant. Et ce que j'en ai tiré aussi comme conclusion, c'est que des fois, sur des exercices en tir, on vient beaucoup à ralentir le geste. Donc, sur des exercices très précis, c'est très intéressant. Mais je sais qu'il faut toujours finir les entraînements ou avoir au moins un temps dans l'entraînement où on est sur sa vitesse de compète, la vitesse qu'on veut mettre en place en compète. Parce que les automatismes et notre geste se met vraiment dans la vitesse réelle qu'on va utiliser en compète. Sur une vitesse plus lente, ça va être pour travailler, pour des exercices. Mais après, pour se régler, pour améliorer notre tir, ça va vraiment jouer sur la cadence. Donc, sur ces entraînements de tir classique, ça va être un peu le travail que j'essaye de mettre en place. Aller chercher un peu la technique. Et après, quand on arrive sur les entraînements de combiné, là, à chaque fois, on va souvent se mettre en position comme en compétition. Donc, un échauffement en course de 20 minutes. On ne tire pas trop. Le but, c'est vraiment d'arriver sur cette séance en ayant tiré au maximum 5-6 minutes. Un peu ce qu'on mettrait en place pendant une compétition. Et démarrer tout de suite le combiné. Et donner le meilleur, vraiment. Essayer de mettre en place son geste. Et donner le meilleur tout au long. Et peu importe le résultat, finalement, on attend la fin de séance pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et après, on règle les réglages sur les séances de tir classiques. Par exemple, là, pendant le combiné, je m'étais rendu compte que sur mes arrivaux, pas de tir, souvent, je n'étais pas assez concentré sur mon premier tir que je loupais souvent. Du coup, je l'ai remarqué sur ma séance de combiné. J'avais essayé de le corriger, mais avec la vitesse et la fatigue de course, ça avait été difficile de corriger, en fait. Donc, ma séance n'avait pas été super. Mais du coup, comme j'avais donné le meilleur, j'étais content. Et surtout, ce qui était intéressant pour moi sur ces séances de combiné, c'était de faire ressortir des problèmes qui seraient à même de sortir en compétition. Et du coup, à se tester comme ça, à se rapprocher des conditions de compétition sur un entraînement, ça nous permet de faire sortir des règlements qui sont propices à arriver en compétition et du coup, pouvoir les travailler derrière en tir classique. Et mes séances de combiné vont beaucoup me servir à ça. Et voilà un peu sur mon approche de l'entraînement en combiné. Après, en compétition, mon approche du combiné, elle est un peu... différente, c'est que l'épreuve de combiné arrive en dernière épreuve. C'est à la fin d'une journée de compétition. Donc, c'est le moment où la fatigue est le plus prenant. Je sais que sur la partie échauffement en compétition, je vais beaucoup, dans un premier temps, essayer de basculer. On arrive à de l'équitation. Si on est bien classé, ça fait à peine 10-15 minutes qu'on est descendu du cheval et il faut passer à un autre sport, une autre activité, demander à notre cerveau d'autres compétences. Du coup, dans un premier temps, ça va être déjà d'arriver à faire cette transition physiquement et puis mentalement aussi. Et être assez cool sur le début du tir. Je sais qu'en général, début de compétition, sur l'échauffement en combiné, mon geste n'est pas réglé. Je suis souvent à même de faire beaucoup de fautes, mais c'est le temps que je m'échauffe finalement, le temps que ça se mette en place. Et du coup, quand j'étais plus jeune, c'était à même d'amener du stress, générer du stress parce que ce n'était pas en place. Et je voyais ces 20 minutes tourner, passer vite et ça m'angoissait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en sachant simplement que notre corps a juste besoin de se reconnecter, a besoin de revenir sur une épreuve de combiné, sur un nouveau sport. Et je me laisse ce temps-là, je laisse la forme arriver. Du coup, au bout de 5, 6, 7 minutes, là, ça commence à se régler, à se réguler. Et je sais que là, après, je suis prêt pour l'épreuve de combiné. Et du coup, je suis prêt au départ, je suis prêt à la compétition. Après, sur les combinés, je sais que j'aime bien jouer, j'aime bien attaquer sur la partie course. Le tir, finalement, souvent, c'est une bataille contre soi-même. Le tir, ça va être essayer de mettre en place tout de suite son tir, mais les autres n'ont pas d'incidence sur notre tir. Donc, c'est vraiment un défi avec soi-même, un défi pour mettre en place son tir. Mais je sais que sur mon épreuve de tir, je ne cherche pas à gagner du temps. Au contraire, je prends le temps sur toute ma séquence de tir. Je préfère perdre une demi-seconde par tir et toucher le noir que de précipiter mon geste et à mes trop de vitesse que je ne pourrais pas contrôler parce qu'une fois que la compétition a démarré, le chrono, il est lancé. Du coup, je vais vraiment privilégier la précision à la vitesse. La vitesse, en plus, elle a été travaillée à l'entraînement. On ne va pas trouver de nouvelles vitesses en compétition. Je pense qu'il n'y a pas besoin de, plus que ça en compétition, penser à la vitesse. Il faut plus penser à mettre en place son geste. Je sais qu'il y a des compétitions où je suis en forme, mon geste va être assez rapide. Les compétitions où j'arrive à être fatigué, ça va être plus lent. Je prends mon rythme du jour et ça, c'est assez important et ça m'a assez réussi en général d'accepter le rythme du jour, le rythme de notre forme du moment et pas aller à l'encontre. Même si on a travaillé un rythme à une seconde 5, une seconde 6, si ce jour-là avec la fatigue, on est à une seconde 8, une seconde 9, il faut rester sur l'impression du moment et rester dans la réalité sur les sensations qu'on a sur le moment. donc mon épreuve de combiné va vraiment être amenée comme ça. Après, souvent, et pour avoir vu en compétition, en général, sur les deux premiers 800 mètres, il y a peu de différences qui se font. Il y a beaucoup d'athlètes qui partent très vite. Je sais que moi, en ayant une bonne forme physique, c'est souvent sur le troisième et le quatrième 800 que je vais faire les écarts. Mais surtout sur le troisième parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens font leur premier et leur deuxième 800 mètres avec les deux tirs assez engagés et sur la troisième course, finalement, préparent le quatrième 800 et commencent à récupérer, à se régénérer un peu. C'est vrai que souvent, je prends des secondes précieuses sur ce 800 mètres. Pour moi, il est plutôt intéressant sur le combiné de monter en puissance. Après, chacun est perso, ça s'essaye et là, c'est vraiment des conseils que moi, je mets en place. Après, il faut de tout. il faut faire à son image. Il y en a qui sont plus attaquants, un peu à l'image de Joe Chong, un Anglais que j'ai rencontré pas mal de fois en compétition, qui a fait deuxième au championnat du monde, qui lui a plutôt un combiné où le troisième 800, il va très fortement ralentir pour finir très très fort sur son dernier 800. C'est une stratégie de course, il y en a plusieurs. Moi, je sais que je préfère être progressif et monter en puissance tout mon combiné et ça, c'est du tout à chacun. Ça s'essaye et ça s'use et ce qui est assez génial avec le pentathlon et l'épreuve de combiné, c'est une épreuve assez nouvelle. Donc aujourd'hui, on peut on peut un peu choisir son approche du combiné et amener un peu ce qu'on ressent, ce qu'on veut mettre en place et puis essayer puis discuter aussi avec des biathlètes. J'ai eu des discussions assez intéressantes avec Martin Fourcade ou Emilien Jacquemin, des plus jeunes biathlètes. Sur eux, leur approche du tir, donc il est un peu différent, c'est un tir à 50 mètres à la carabine, on a plus un tir d'instinct à 10 mètres, il y a plus de vitesse, on a plus le droit à l'erreur et eux ont beaucoup plus des zones de transition où ils vont beaucoup décélérer. Finalement, moi je pense qu'en pentathlon, on peut décélérer très tard, on n'a pas besoin de beaucoup récupérer et finalement, les transitions sont assez des moments où on peut gagner du temps, gagner des secondes assez facilement parce que je vois des gens ralentir très tôt avant le combiné et je pense que c'est de la perte de temps sur une épreuve de combiné. Donc voilà un peu ma vision du combiné et comment je m'entraîne, comment je la vois. Je sais qu'avec le confinement et tout le travail que j'ai fait, assez rapidement, je vais essayer de récupérer le record du monde de l'épreuve. Je sais que ça sera un beau défi et c'est un beau message à pouvoir envoyer à tous mes concurrents à l'étranger pour un début de saison 2021. Et du coup, je vais continuer à travailler l'épreuve de combiné, beaucoup la travailler et pour moi, c'est important d'avoir un bon combiné, une belle épreuve forte pour terminer la compétition. voilà un peu sur ma vision du combiné, comment je la vois, comment je m'entraîne et puis voilà, mais maintenant, c'est à vous, n'hésitez pas à me poser des questions sur le combiné, s'il y a des choses qui vous intéressent ou même plus largement, je suis là pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas. Alors, deux secondes. Gavan, tu peux parler. Oui, donc ça serait pour savoir s'il s'entraîne à plus de 10 mètres à 15 mètres, à 20 mètres de temps en temps dans l'entraînement pour la précision ? Salut gamin, non, ça ne m'est pas arrivé dans l'entraînement, ça m'est arrivé sur du jeu plutôt sur des défis. Là, pendant le confinement, on était avec des triathlètes de l'équipe de France et on leur a fait essayer et on les mettait à 10 mètres, 8 mètres et nous, on se mettait plutôt à 15 mètres. Ça change un petit peu mais sinon, à l'entraînement, je ne travaille pas trop mon changement de distance parce que mes repères ne vont pas être les mêmes. Je sais que quand je me mets à 5 mètres, par exemple, parce qu'on l'avait fait pour des initiations, je dois viser en plein noir alors que mes réglages à 10 mètres sont différents et donc à 15 mètres vont être encore différents donc je ne touche pas trop à la distance à laquelle je tire ma distance que j'ai avec la cible. mais tu as essayé toi du coup ? Oui, notamment pendant le confinement, j'ai entraîné pas mal à 20 mètres pour plus de précision et ça m'a permis d'augmenter le rythme à 10 mètres parce que du coup, ça paraît plus simple. Oui, nous ce qu'on travaille pas mal aussi, je n'en ai pas parlé mais on travaille aussi beaucoup la main opposée à essayer de trouver un bon rythme main opposée et ça nous fait un peu la même chose que tu as ressenti c'est que quand derrière on se passe sur sa bonne main on met plus facilement de la vitesse et en gagnant en rythme ça c'est vraiment des exercices qu'on peut faire avec le changement de main avec jouer un peu comme ça, se mettre plus en difficulté ou pied serré ou pied écarté sur un pied et sur l'autre pied. Ça on le fait souvent et il y a un exercice aussi qu'on aime bien faire c'est du tir en apnée. Les jours où on ne court pas on fait des apnées de 15, 20 secondes 30 secondes ou plus avant de tirer 5 coups et du coup ça génère un peu de stress à notre corps et ça c'est assez sympa et quand on revient sur un rythme normal de respiration et bien on se ressent aussi des super bénéfices. D'accord. Question de Gilbert Quand tu tires est-ce que ta procédure de tir toi tu armes tu commences à viser à la montée et tu restes très peu de temps finalement puisque le but c'est de tirer le plus vite possible. Comment tu arrives à travailler ça à l'entraînement ? Est-ce que c'est la répétition qui finit par te donner cette espèce d'automatisme un peu comme dans tous les gestes sportifs plus on les travaille et plus on trouve de la facilité du relâchement de la précision parce que le corps s'habitue à travailler un geste et à force de le travailler ça devient presque un automatisme. Alors comment tu travailles cette espèce d'automatisme ? Ouais c'est exactement ça en fait ça va être tous les entraînements finalement en natation en équitation on travaille le développement des automatismes de notre corps de nos séquences de tir et nous à l'entraînement ça va être beaucoup par les répétitions et les années avec l'expérience plus t'as répété ton geste plus ton corps le connaît plus il est à même de le corriger plus il est à même d'être précis donc pour avoir une séquence de tir réglée c'est du temps passé au pas de tir il n'y a pas photo comme dans tous les sports ça va être beaucoup entraîné cette répétition et une fois qu'on l'a bien entraîné une fois qu'elle est assez régulière on va la tester et amener des difficultés supplémentaires donc la distance la vitesse mais le plus important c'est de créer ses automatismes et créer ses automatismes il faut se laisser le temps il faut se laisser simplement du temps ça vient avec les tirs et du coup ça maintenant c'est avec les années moi elle est de plus en plus ancrée et quand je me souviens jeune tireur c'était au début ce qui était compliqué c'était de trouver la séquence qui me va bien parce que je crois que c'est ça le plus intéressant au début au tir c'est de trouver sa manière de tirer il y en a qui aiment bien arriver très vite en cible il y en a qui aiment bien ralentir un peu avant en fait je pense au tout début il faut essayer un peu un peu tous les panels faire des arrivées très vite faire des arrivées en ralentissant rester un peu plus longtemps tirer en pensant que au doigt et jouer un peu sur tous ces paramètres et dès qu'on a quelque chose qui nous correspond qui nous va bien et bien s'entraîner le répéter le répéter jusqu'à ce que après ça devienne un automatisme et que ça sorte à la demande peu importe le stress les conditions le vent la lumière finalement on a tellement réglé nos automatismes qui sortent à la demande et c'est ça le saint graal finalement au combiné c'est ça qu'on essaye tous d'avoir je pense que l'Australienne en 2016 en faisant une seule faute sur les 20 tirs on est très proche mais voilà le 100% en tir on va le chercher grâce à ça en réglant ses tirs et en ayant l'automatisation la plus la plus fluide possible et la plus réglée possible mais je sais que là de mes automatismes en compétition il y a d'autres choses qui sortent des fois avec l'envie je vais arriver plus vite je vais arriver un peu plus lentement je vais bouger parce que les appuis ne sont pas les mêmes et je sais que là mes séquences de tir vont devoir varier donc on n'est pas des robots et dans cette dans cette séquence de tir il y a des moments si j'ai un peu bougé je suis obligé de ralentir récupérer mes organes de visée pour finir et pas à tout prix finir ma séquence de tir comme un robot je pense que c'est on tend à essayer d'avoir toujours le même geste mais on est aussi ouvert en compétition et comme c'est un geste de vitesse on est ouvert à toute nouvelle interprétation et tout nouveau au finement pendant la séquence sans déroger ça ne va pas être le fait de redescendre mais ça va être si on est un peu bougé si on a un peu moins le guidon être capable de revenir sur ces éléments-là et perdre un petit peu de temps sur le coup mais en gagner en touchant le noir très bien alors seconde question pour arriver à rester concentré dans un championnat du monde où je suppose qu'il y a énormément de stress surtout quand on est en tête quelle est ta recette pour mentalement faire abstraction de tout ce qui est autour pour rester le plus concentré possible dans ta performance une recette magique il n'y en a pas du moins je ne l'ai pas trouvée mais je crois que tous les sportifs non il n'y a pas de recette magique ça va être avec l'expérience ça va être avec avec les beaucoup l'expérience et au fur et à mesure des compétitions moi je sais je sais que je travaille aussi psychologiquement à côté je travaille un peu toutes mes approches de compétition ce que je vais mettre en place en compétition et il y a quelque chose que je mets toujours en place finalement c'est de je donne le meilleur quoi qu'il arrive peu importe la place et peu importe ce que je donne et au championnat du monde je suis parti dans cet état d'esprit il y a un côté de moi sûr qu'il voulait gagner mais ça je l'ai mis un peu de côté je suis passé tout de suite sur mon combiné et pour gagner il faut mettre en place mon geste il faut mettre en place son combiné et gagner finalement on ne saura qu'une fois la ligne d'arrivée franchie donc non il faut essayer de faire abstraction du résultat et être sur son tir et prendre plaisir à mettre en place son tir je crois que c'est ça l'essentiel en combiné moi je prends plaisir quand quand je vais mettre en place mon combiné le plaisir d'être devant d'être derrière ça finalement on l'a qu'à la fin une fois la ligne d'arrivée passée parce que pendant la course basculer penser classement penser tout ça c'est un peu finalement avoir moins de concentration pour son tir pour son concentration et pour ses stratégies de course du coup c'est vraiment donner le meilleur et et toujours rester focus sur si on est en train de courir si on est en train de tirer donc on ne peut pas être non plus à penser au résultat donc ça va être cesser de toujours se recentrer moi en course ça va être beaucoup sur ma respiration avec les émotions avec le public des fois tu regardes un peu partout et souvent je viens me reconcentrer en essayant de me connecter avec ma respiration et ça ça me recente beaucoup en course et au tir c'est un peu une voie qu'on a à l'intérieur qui déroule un peu notre séquence de tir je monte je prends mon guidon et ça ça se répète ça se répète et le fait d'être sur ces éléments là en fait et bien naturellement on arrive à faire abstraction de plus en plus des éléments extérieurs mais après bien sûr ça s'entraîne il y a des fois c'est mieux que d'autres mais c'est ça vers laquelle je veux tendre et c'est en l'essayant en l'usant qu'on arrive à trouver sa recette magique est-ce qu'il y a des questions ? Oui bonjour comment répartissez-vous vos entraînements de pentathlon sur la semaine ? Alors les semaines en général je m'entraîne du lundi au samedi midi donc pour l'équitation on va monter à cheval deux fois par semaine à la garde républicaine en combiné on va en faire deux dans la semaine et sinon tirer nager courir ça va être du lundi au samedi tous les jours donc c'est un peu ça la répartition des entraînements pour exemple aujourd'hui ce matin j'ai nagé après je suis allé à la salle d'esprit de faire des déplacements et faire une leçon avec mon maître d'armes et cet après-midi j'avais un rendez-vous avec ma psychologue comme toutes les semaines donc ça c'est une fois par semaine en plus que je considère aussi dans mes entraînements et à la fin du rendez-vous je suis allé courir donc maximum par jour je vais essayer d'avoir trois, quatre épreuves cinq j'évite de le faire ça fait trop je sais que j'aime bien avoir trois, quatre épreuves différentes par jour c'est déjà des belles journées d'entraînement et question quelle est la part que tu accordes à tout ce qui est extrasportif c'est-à-dire en gros la récupération les étirements le côté kiné tout ce qui va t'apporter en quelque sorte du relâchement musculaire de la détente qui va t'éviter les blessures quelle est la part à combien tu l'estimes dans ton entraînement en pourcentage bah 100% non mais en fait aujourd'hui la récupération la préparation mentale le travail psychologique l'entraînement finalement c'est un tout j'ai la chance aujourd'hui avec mes résultats et avec mes partenaires que j'ai de vivre du pentathlon c'est mon métier c'est mon sport c'est ma passion mais c'est mon métier donc je peux j'ai toutes mes journées pour m'y consacrer donc finalement dès le réveil dès mon choix d'aliments pour mon petit déj bah je suis déjà dans ma préparation je les ai fait évoluer après on va à l'entraînement donc pareil sur les sites d'entraînement on essaye de prendre des sites à côté de chez nous on essaye de réduire les distances donc finalement c'est plus une dynamique que j'ai au quotidien tous les jours à 100% en fait même le week-end quand je vais chez des amis je choisis les moments je choisis les heures c'est un tout en fait c'est que maintenant grâce grâce au niveau auquel j'ai bah ma vie tourne autour du sport et c'est ça que je cultive au quotidien c'est partie intégrante de ma vie aujourd'hui mon objectif c'est d'être champion olympique et du coup tout ce que je mets en place dans ma vie même quand je vais voir ma famille quand je vais prendre des week-ends ou des vacances ça va être en fonction de mon objectif et je vais toujours me recentrer là-dessus je sais que la première chose à laquelle je pense dès que je fais un choix extra sportif c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter pour mon sport qu'est-ce que ça peut amener en fatigue et bah toujours je juge le positif et le négatif et dès que le positif l'emporte j'y vais tout ce qui est plutôt négatif qui me prendrait du temps ou trop d'énergie j'essaye de l'esquiver donc 4 ans avant les Jeux j'en acceptais encore et plus on approche des Olympiques et plus on approche de l'objectif et plus en plus je ferme un peu tout ça et je choisis vraiment ce qui peut m'apporter pour ma performance est-ce que t'es souvent blessé ou pas ? jamais je touche du bois jamais ouais non j'ai la chance de bien me connaître j'ai commencé assez jeune le pentathlon et de base mon problème en pentathlon c'est que j'avais du mal à me faire mal j'avais du mal à trop pousser à l'entraînement et finalement plus on avance avec les années et plus c'est une chance parce qu'il y a plein d'entraînements où j'ai le levier le pied assez tôt et du coup je ne suis pas allé dans la blessure je ne suis pas allé dans ces zones de risque en fait et quand je regardais des athlètes s'entraîner des fois à vouloir trop bien faire à vouloir aller trop loin par rapport à ce qu'on demande à l'entraînement finalement il n'y a qu'en compétition qu'on va à 100% à l'entraînement il faut toujours garder cette petite zone de réserve et ben cette petite zone de réserve c'est une petite zone de lucidité qu'on va garder et qui va nous permettre de ne pas aller à la blessure parce que moi aujourd'hui mon objectif est je vois des kinés je vois des ostéopathes c'est un suivi médical et le but c'est d'aller les voir avant d'être blessé et je sais que j'ai des contrats avec eux et si je suis blessé c'est qu'à un moment donné on a loupé une étape donc l'idée c'est de ne pas être blessé c'est plutôt tout ce que je fais je fais en prévention des blessures donc ça va être adapté mon alimentation ça va être m'assurer d'avoir des phases de sommeil assez longues assez de récupération et aussi beaucoup m'écouter à l'entraînement pour ne pas aller dans trop de fatigue dans un geste qui me fait mal et être capable d'être à l'écoute et si un jour mon corps il me donne les signaux que je ne peux pas aller plus vite je vais l'écouter je ne vais pas essayer de forcer la machine c'est ça qui amènera des blessures et du coup je l'écoute et s'il y a plus de fatigue derrière après l'entraînement j'essaie de penser mais pourquoi il y avait cette fatigue qu'est-ce que je peux changer pour améliorer et la fois d'après arriver sur le même entraînement avec un état de forme plus correct et c'est plus ça ma dynamique que ce que j'essaye de mettre en place d'accord moi j'ai une petite question c'est à propos de l'agence française anti-dopage je ne t'entends plus ils ont coupé le micro l'agence française anti-dopage excuse-moi tu es obligé de leur communiquer tous tes déplacements ou comment ça se passe du coup avec eux parce que je suppose que dès que tu dois avoir une activité extra sportive enfin extra sportive où tu dois te déplacer quelque part il doit être au courant ou il y a quand même des marges de manœuvre alors maintenant ça va faire 5 ans que je suis rentré dans le groupe cible AFLD de l'agence française anti-dopage elle regroupe le meilleur sportif de chaque fédération olympique et donc la règle c'est que une heure par jour entre 8h et 22h on doit indiquer un endroit où un préleveur peut venir pour nous contrôler donc à nous de choisir entre 6h du matin et 22h donc moi en général c'est chez moi le matin au moment où je vais prendre mon petit déjeuner et ça tous les jours de l'année donc tous les jours de l'année on doit donner une heure à laquelle un agent peut se présenter nous faire un contrôle donc à la fois sanguin et urinaire donc souvent le sanguin là les derniers contrôles que j'ai eu on a un passeport biologique qui a été mis en place en fait pour suivre les athlètes parce que pour voir s'il y a des athlètes qui se sont dopés on peut regarder s'il y a de l'EPO s'il y a des produits interdits qui sont présents ils peuvent aussi regarder notre profil biologique et s'il y a des trop gros écarts sur des années ça peut être le signe d'un dopage et du coup on a à la fois le passeport biologique et à la fois le contrôle sur l'EPO des hormones de croissance sur tous les produits interdits et du coup on est à même d'être contrôlé tous les jours de l'année moi je sais qu'en général il n'y a pas trop de compétition je dois être à deux contrôles par mois et les moments où il y a des compétitions ça peut arriver une fois par semaine ah ouais ça fait quand même un sacré c'est une sacrée astreinte quand même ouais astreinte au début il faut prendre le coup en fait moi le plus dur c'était de remplir remplir le logiciel pour mettre une adresse mettre un jour et puis quand on change d'endroit finalement on part en week-end alors que ce n'était pas prévu il faut passer par le site mais finalement ça fait partie des contraintes d'un sportif de haut niveau et c'est aussi ça qui nous garantit d'avoir un sport propre donc pour rien au monde je changerais ça c'est qu'à un moment donné ils avaient réfléchi à nous mettre des puces sur les téléphones mais au niveau de l'anonymat et des données informatiques ce n'était pas terrible donc là c'est le système qui est le mieux aujourd'hui après en France nous on est beaucoup contrôlé je sais qu'on discute beaucoup avec les étrangers ça change d'un pays à l'autre donc ça c'est ce qui serait amélioré sur le système anti-dopage je sais que pour être allé trois fois au Kenya je n'ai jamais été contrôlé je n'ai jamais eu de test anti-dopage donc je sais qu'il y a des endroits où on est moins à même d'être contrôlé d'autres qu'on est plus à même d'être contrôlé donc je pense que pour l'agence mondiale anti-dopage ça serait essayer de régler ça le plus possible et finalement s'assurer que tous les athlètes aient à peu près eu le même nombre de contrôles avant les compétitions ça c'est dans une des améliorations je sais qu'ils essayent de le faire ils essayent d'avoir le maximum d'agents mais nous la France c'est des très bons élèves on est très très bien contrôlés souvent et du coup en France on est à même de tout de suite repérer les tricheurs d'accord merci beaucoup je te repose une question plus technique plus pentathlon hier on avait une séance d'entraînement et on a parlé beaucoup de la façon dont on s'entraînait sur le pentathlon notamment sur le laser run puisqu'on a quand même 4 fois 800 m et 4 fois 800 m c'est quand même assez dur déjà un 800 m en temps normal c'est quand même assez solide assez costaud et là on a quand même 4 fois 800 m avec des séquences de récupération qui correspondent en gros au tir et quand quelqu'un tire bien c'est un peu ton cas il n'y a pratiquement pas d'arrêt en gros tu vas t'arrêter en moyenne allez on va dire 10 secondes 12 secondes maximum mais encore des fois c'est 7-8 secondes donc comment tu organises ton entraînement sur la course parce que finalement tu es très fort sur le laser run tu as une très belle foulée on voit bien que quand tu cours tu cours avec beaucoup d'essence beaucoup de facilité comment tu organises ton entraînement sur la course est-ce que tu es plus sur des entraînements de 800 des entraînements de 3000 quel est le volume comment tu répartis ta charge de travail est-ce que tu as un gros travail de pied pour avoir justement cette plaisance cette puissance en gros comment tu travailles sur la course donc la course à pied ouais j'ai assez vite enlevé de ma tête le côté 800 m parce qu'on part pour 3200 m donc dans ma tête on est vraiment sur du demi fond le côté 800 m à mettre des attaques il se trouve qu'il n'a pas lieu d'être parce que la distance qu'on a à courir c'est 3200 m et pour prendre des tirs au milieu moi je pars vraiment sur 3200 m dès que je prends le départ je pense aux 3200 m je ne pense pas aux 4 répétitions de 800 m et je travaille du coup comme un demi-fondeur donc on va essayer de travailler développer pas mal la véo de max essayer d'avoir le train le plus le plus rapide possible et du coup ce qu'on va travailler à l'entraînement donc ça va être le développement de notre véo de max avec des séances de fartlek ou des séances d'endurance donc un peu plus longues et à côté de ça on va beaucoup aussi travailler sur des séances spécifiques donc sur 10 minutes un quart d'heure je sais que c'est une fois par semaine sur des travails de pied donc là ça peut être des foules et bondissantes il y a tout un tas d'exercices qui va être plutôt sur la technique de course et après il y a tout ce qui est développement d'avoir une meilleure respiration développement de nos conditions physiques parce qu'en fait au 3 minutes je me suis rendu compte en combiné je progressais à la fois en gagnant sur mes capacités physiologiques mais aussi en gagnant sur mon efficacité de course sur mon économie de course donc ces exercices-là ils vont vraiment me servir à essayer d'avoir la foulée la plus fluide possible la foulée qui me coûte le moins d'énergie et du coup je peux en mettre le maximum donc ça va être vraiment joué sur ces deux curseurs entre la course la plus facile la plus fluide possible et la course la plus efficace en développant son endurance et ses qualités de vitesse mais toujours travailler on fait du 3200 mètres on fait du 3000 mètres et toujours l'avoir en tête on n'a pas d'entraînement de 800 mètres c'est pas c'est aberrant c'est pas ça c'est du 3002 qu'on fait qu'on fait et du coup c'est du demi-fond très bien question est-ce que tu as déjà pensé à ta reconversion pour après ouais j'y pense un peu tout le temps mais sans avoir réussi à choisir pour le moment je sais que mes parents une fois que j'avais eu mon bac m'avaient obligé à passer ma licence de comptabilité du coup mes 5 premières années à l'INSEP j'ai passé ma licence de comptabilité mon idée au début c'était de faire expert comptable finalement avec le sport c'était pas faisable donc j'ai arrêté au niveau de la licence et avec les années finalement c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui je me concentre que sur l'entraînement sur mon objectif et mon rêve d'être champion olympique donc ma reconversion j'y pense sans y penser en fait grâce à mes partenaires qui m'entourent comme APRR comme le club de la VGA je suis à même de rencontrer des chefs d'entreprise à rencontrer tout un tas de personnes qui travaillent dans des univers différents je prends des informations un peu partout et le jour où j'arrêterai je serai à même de choisir le métier que je veux faire mais aujourd'hui j'ai pas j'ai pas d'avis à arrêter il y a beaucoup de domaines qui me passionnent et je sais qu'en continuant mon expertise dans le sport finalement je développe aussi des belles compétences qui pourront me servir pour plusieurs métiers en gérant mon emploi du temps en animant mon équipe d'entraîneurs tout un tas de compétences finalement qu'on met en place et qu'on peut avoir besoin dans divers métiers donc je m'attèle plutôt aujourd'hui à développer ces compétences mais je sais pas quel métier je me destine à faire après le pantalon ouais donc t'as quand même eu des formations que t'as pas pu suivre dues au sport si t'es fallu faire un choix entre études et sport ouais il fallait vraiment faire un choix donc il y a quand on rentre à l'INSEP il y a l'idée du double projet dans un premier temps donc suivre l'entraînement et les études en même temps je sais que ça c'est faisable jusqu'à la fin des années junior après en senior quand on veut vraiment performer ça me paraît compliqué après chacun chacun le fait comme il le sent mais moi je sais que j'ai trouvé ça que c'était plus possible en fait de tenir les deux vouloir être performant à l'entraînement et vouloir être performant dans les études à côté c'est le meilleur moyen d'être moyen dans les deux et comme je voulais exceller en pentathlon je pouvais pas me permettre de faire autre chose mais cette idée là d'arrêter les études elle s'est fait vraiment progressivement et avec mon niveau de pentathlon qui augmentait je pense que si j'avais pas été champion du monde junior si j'avais pas si je me sentais pas progresser dans le pentathlon et avancer j'aurais pas pu prendre le risque d'arrêter les études parce que au début des études j'en faisais aussi pour m'assurer un avenir m'assurer un métier et m'assurer de quoi gagner ma vie au fur et à mesure d'avoir des meilleurs résultats d'avoir des nouveaux partenaires de gagner un peu plus d'argent j'étais de plus en plus serein donc je pouvais me dire je peux arrêter les études parce qu'aujourd'hui je gagne ma vie grâce au pentathlon et du coup je pense que on va faire trop l'un ou trop l'autre je pense que ça se jauge et ça se fait évoluer en fonction des années je pense que si j'avais été moins performant en junior du coup je me serais recentré sur les études et vice versa c'est vraiment ça faut être à l'écoute des deux et faut pas avoir peur non plus de faire un choix à un moment donné parce que les études comme le sport ou comme toute passion à un moment donné je pense qu'on s'y consacrait à 100% donc il y a tout un temps je pense jusqu'à la licence ou en début fin du mois juste après le bac on peut avoir 2-3 ans encore à choisir à avancer à se laisser une chance aussi de percer le maximum mon pentathlon mais après il faut aussi vite s'orienter parce que je voyais au-delà de mon choix d'arrêter les études je voyais aussi les étrangers et les autres athlètes quand moi je me levais à 7h pour aller en cours eux pouvaient dormir quand moi j'avais 20h de cours dans la semaine il y en a qui n'avaient pas du tout de ces 20h donc ils pouvaient consacrer à la récupération à d'autres entraînements quand ils partaient en stage ils n'avaient pas le stress de passer des examens donc ça se fait progressivement ça se fait aussi avec un bon entourage en s'entourant de gens de bons conseils autour de nous après je sais que moi mes parents étaient assez assez cool avec moi dans le sens ils me faisaient confiance avec le sport ils m'ont dit tant que tu as des bons résultats et que ça avance bien c'est ok pour mettre l'accent sur le sport avec grand plaisir et si mes résultats sportifs étaient moins bien ça aurait été un autre discours mais je me souviens que le plus gros choix qui a dû être fait c'était en fin de 4ème quand j'ai postulé pour rentrer en sport études à fond je m'entraînais avec des copains à l'US métro à Paris et eux avaient des parents qui ne souhaitaient pas que leur enfant aille en sport études parce qu'ils imaginaient qu'on arrêtait les études alors que le pentathlon jusqu'à 18 ans on peut en faire normalement en suivant ses études normalement donc jusqu'à 18 ans on peut faire du pentathlon à fond après avec les années on fait des choix on fait évoluer notre projet sportif et notre projet professionnel mais jusqu'à la terminale c'est assez facile on peut suivre les deux de front sans trop de difficulté De toute façon le sport de haut niveau maintenant est professionnel c'est à dire qu'on voit bien dans toutes les disciplines sportives l'amateurisme n'a plus sa place quand on vise des objectifs tels que les championnats du monde les jeux olympiques et autres on ne peut pas faire autrement que de s'entraîner énormément et c'est vrai que c'est très compliqué il faut avoir à l'esprit qu'un jour ou l'autre il y aura cette transition et je pense que l'intérêt du sport c'est justement de développer à travers tous les gens que l'on va rencontrer des réseaux des gens qui vont t'accompagner pendant la performance sportive mais en même temps te permettre peut-être plus tard de trouver un job de trouver un emploi et c'est vrai que ce n'est pas rare de voir maintenant des sportifs de haut niveau occuper des postes de journaliste des postes de conseiller dans les grosses entreprises et autres je pense que c'est je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire maintenant et le plus facile je pense aussi c'est que il faut trouver sa passion en fait tout simplement parce que pareil pour un métier aujourd'hui ma passion c'est le sport le jour où j'arrêterai je trouverai une autre passion et avoir sa métier passion finalement on ne pense plus au sacrifice au travail que ça génère et on donne tout et ça finalement c'est vers ça qu'il faut qu'on essaye de tendre le maximum possible c'est de trouver le métier passion le métier qu'on veut faire parce que quand on est motivé comme ça et qu'on a une passion pour quelque chose c'est facile d'y passer des heures c'est facile d'y passer du temps et je pense que c'est comme ça qu'on réussit le mieux donc toujours avoir cette idée de focus et savoir quelle est notre passion quel est notre objectif et après être assez serein finalement parce que quand on donne le meilleur à chaque fois peu importe même si le résultat ce n'est pas celui qu'on attendait ça on peut recommencer ça on peut ça on peut recommencer mais de toute façon on avance et ça on ne nous l'enlèvera pas d'avoir donné le meilleur donc l'idée c'est d'y aller à corps perdu et aller à fond dans ses passions c'est le plus important je pense très bien est-ce qu'il y a encore des questions ? alors pour l'instant j'en ai pas bon j'ai été complet alors bon bah écoute Valentin merci pour tout ça c'est très sympa de ta part de nous avoir fait partager un petit peu ta vie de peint athlète maintenant quels sont tes objectifs ça sera la dernière question on sait que tu veux être champion olympique mais là prochainement quel est ton programme dans les semaines à venir et quelle est la première compétition que tu devrais en théorie faire voilà donc là jusqu'à la fin juin on est sur l'INSEP à Paris après on va monter pour un mois complet à fond romeu donc aller s'entraîner en altitude après ce stage en altitude on va prendre une petite pause et au mois d'août on va être deux trois semaines en stage d'escrime à Bagnoles avec notre avec Daniel Levasseur et la team donc un gros stage accès escrim après on va reprendre une petite pause et au mois de septembre on va s'entraîner parce que si tout va bien et que les feux continuent d'être au vert on aura la chance d'avoir les championnats du monde militaire à Villeneuve du 4 au 10 octobre donc si ça se passe bien et que ça continue pareil la prochaine compétition ça sera les championnats du monde militaire à Villeneuve du 4 au 10 octobre et si celle-là n'a pas lieu l'UIPM a déjà envoyé le calendrier ça redémarre avec la première coupe du monde à Budapest en mars 2021 donc ça fera plus loin après cette année ça ne m'a pas trop gêné finalement de ne pas avoir de compétition ça va faire 12 ans que je suis en équipe de France et j'avais tout le temps des compétitions en permanence et avoir une petite pause ça m'a fait bizarre sur le coup mais ça m'a permis de travailler différemment d'avancer dans d'autres choses d'avancer aussi ma vie perso à côté et du coup j'en ai aussi tiré des bénéfices et c'est vrai que ce confinement j'ai la chance de pouvoir en sortir avec de nouvelles ressources et de nouvelles forces donc ça je suis vraiment content oui c'est tout à fait un break finalement qui a été bénéfique de temps en temps on a besoin de penser à autre chose et sans le stress de la compétition et là effectivement ce confinement mais je crois que ce confinement a réussi à beaucoup de gens même si malheureusement il y a eu tant de décès mais je pense que ce confinement ça a recentré les gens sur des choses plus des valeurs beaucoup plus terre à terre des valeurs auxquelles on a tendance parfois à oublier je pense que ça a été une bonne expérience moi dans ma maison j'ai des canards tous les jours maintenant qui viennent j'ai jamais vu un canard dans cette maison depuis que j'y habite et là tous les jours j'ai des canards le matin, le soir qui viennent nous dire bonjour je pense que ça ça nous rapproche un petit peu plus des vraies valeurs de la vie voilà bon c'est tous les moments c'est tous les moments durs finalement dans une vie qui nous ressentent sur l'essentiel sur ce qui est important pour nous et là malheureusement c'est avec le corona mais finalement dès qu'on a donc là c'est la corona et à l'échelle mondiale mais je pense qu'à l'échelle aussi individuelle dès qu'on a des choses dures dans notre vie c'est l'occasion de se recentrer sur ce qui nous anime sur ce qui est important pour nous et essayer de rester au maximum là-dessus ça n'enlèvera pas tous les gens qui ont été mis en difficulté avec le corona mais les gens qui en sont épargnés les gens qui ont l'occasion d'arriver à se recentrer et d'avoir tiré finalement des bienfaits de ce confinement c'est génial et c'est un plus pour tout le monde très bien et dernière question tu fais combien de break dans l'année ? en général j'essaye d'en avoir un gros en fin de saison donc un gros ça va être deux trois semaines d'affilée et après dans la saison je me laisse des petites semaines de temps en temps sachant que plus il y a les jeux qui arrivent et même quand on coupe finalement on s'entraîne un peu aussi ce qu'on aime bien faire nous pendant nos phases de trois semaines de coupure c'est intéressant aussi on essaye de croiser les entraînements en général les deux premières semaines on ne s'entraîne vraiment pas et à partir de la troisième semaine ou quatrième semaine on fait du vélo on fait d'autres activités en fait on fait du sport différemment et je sais que ça j'aime bien et on n'a pas l'impression d'avoir repris l'entraînement et on s'entretient et on entretient de nos qualités c'est intéressant mais ouais à part cette grosse coupure qu'on a après c'est des week-ends des petites semaines de coupure mais je n'ai pas vraiment de ce n'est pas déterminé en fait ça va être plus à la demande si vraiment je finis un bloc d'entraînement et je suis fatigué je n'hésiterai pas à prendre une semaine complète et à l'inverse si je sens que je suis bien au lieu de prendre une semaine je pense qu'on a plus un repos relatif en entraînant tous les jours mais plus facilement et aujourd'hui avec le projet qu'on a monté avec Elodie on a la liberté de choisir ces phases de repos et d'entraînement et ça c'est c'est juste génial parce qu'on peut s'adapter et on a un entraînement et des récupérations individualisées au maximum d'accord très bien Valentin on va te libérer merci encore une fois et je vous rappelle à tous que la vidéo vous pouvez la retrouver d'ici 20h sur le site du CRPM voilà donc à demain demain on passera sur sur donc les streams je crois et on continue donc ce 5-5-5 jusqu'à la fin du mois de choix voilà merci Valentin à bientôt ciao c'est parti c'est parti